bonjour tout le monde aujourd'hui je propose et bien un rôti de bœuf cuits avec destara crisp cook et eau et bien pour ça là j'ai un petit rôti fait 600 g j'ai besoin d'une cuillère à soupe d'huile je mettrais un petit peu d'eau dans la cuve du sel et puis j'ai piqué et bien mon rôti avec une gousse d'ail et bien c'est parti pour la recette et bien pour commencer je vais juste badigeuner mon rôti avec l'huile sur toutes ses faces je verse un petit peu d'eau dans ma cuve et je vais déposer mon rôti de bœuf je dépose mon couvercle sur la cuve du cook et eau bien sûr je branche mon couvercle extra crisp allez je programme ma cuisson je vais appuyer sur petit timer ici je vais mettre 200 degrés j'appuie à nouveau sur le timer et là je vais commencer par mettre 10 minutes de cuisson voilà et puis petit à petit on retournera notre outil allez j'appuie sur start et c'est parti pour la cuisson allez les dix premières minutes de cuisson sont passées je vais soulever mon couvercle je vais retourner mon rôti de bœuf je replace le couvercle je vais reprogrammer 10 minutes à 200 degrés et je fais start pour redémarrer ma cuisson et bien voilà les deuxièmes dix minutes sont passées j'enlève mon couvercle pour moi mon rôti est cuit comme je le souhaite maintenant si vous pensez que c'est trop saignant et bien vous rajoutez du temps de cuisson moi je vous conseille de faire deux minutes par deux minutes et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes oui bonjour tout le monde c'est jean philippe aujourd'hui je vous propose tout simplement un rôti de bœuf aux champignons avec notre cook et eau alors pour cette recette là j'ai épluché et coupé un oignon en morceaux là j'ai pris c'est une boîte une grosse boîte de champignons de paris que j'ai rincé et égoutté là j'ai deux cuillères à soupe d'huile d'olive du sel du poivre j'ai un rôti de bœuf qui fait 800 grammes et là j'ai un bouillon avec 150 ml de vin blanc 50 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté et bien c'est parti pour la recette on va se mettre en position manuelle en mode doré et là je vais verser mon huile dans la cuve et voilà pour l'huile on va attendre que l'huile soit chaude ça y est mon huile est chaude je vais donc mettre mon rôti je vais le faire dorer sur toutes ses faces voilà je suis à une minute de fonction doré j'ai agité maintenant bien mes oignons là je suis à deux minutes de fonction doré je vais ajouter mon bouillon je vais ajouter aussi mes champignons vous pouvez bien sûr saler et poivrer selon votre convenance moi je le fais toujours au moment de déguster et bien voilà on va pouvoir maintenant programmer notre cuisson voilà on a deux minutes de fonction doré on va arrêter la fonction doré on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide et là je vais mettre 16 minutes je fais ok avec un départ immédiat je peux fermer mon couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette et bien ça y est ma cuisson est terminée je vais pouvoir ouvrir mon cookéo je vais maintenant sortir mon rôti et bien pour le couper en tranches et bien voilà mon rôti est coupé pour moi la cuisson me satisfait si vous voulez un petit peu plus cuit et bien vous rajoutez du temps de cuisson si vous voulez que ce soit encore moins cuit et bien vous en enlevez et bien écoutez je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes n'êtes pas n'êtes pas